salut à tous aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant les différents holsters que j'ai à la maison vous donner le point positif et le point négatif vous donner mon avis personnel par rapport à ma façon de travailler à ce que je préfère et surtout un petit point négatif concernant le trb donc tout d'abord on le voit ici le contrôle visuel de charge également pour celui-ci contrôle visuel donc ici nous sommes sur un holster kydex de chez trb que j'ai fait personnaliser avec sa couleur khaki marque très très connue de plus en plus une marque française qui fait de très beaux produits un très bon très bon service client puisque j'ai eu la fabrication la première fois que je l'ai eu j'ai eu un petit problème dessus il n'y avait aucune rétention avec chacune de mes armes donc nous sommes sur un glock 17 gène 2 et un glock 17 gène 4 j'avais un problème de rétention autant avec l'une qu'avec l'autre donc j'ai dû leur envoyer et ils m'ont ils me l'auront fabriqué m'ont envoyé un autre service client vraiment très très rapide et très très bon au niveau de la communication et service client donc sur ça je n'ai rien à dire ensuite nous sommes sur un holster plus basique donc la marque imi défense une marque israël très connu un très bon produit avec une rétention au niveau de l'index une rétention et la sécurité pardon au niveau de l'index je n'ai pas précisé sur celui ci nous sommes sur une rétention moyenne gtrb vous avez possibilité de personnaliser votre holster avec une rétention légère moyenne et plus difficile la plus difficile sera forcément pour tout ce qui est force de l'ordre et et pour une légère ou une moyenne ce sera plus pour de l'entraînement je pense ou alors pour des personnes qui ont qui ont possibilité avec leur métier d'avoir le port d'armes en permanence sur voilà donc je vais d'abord commencer par par le qui d'ex de chez trb au début j'avais mon glock 17 d'origine ensuite comme je voulais présenter j'ai changé mes organes de visée chose que je n'avais pas pensé le guidon étant un petit peu plus haut et et bien il bloque voilà ça bloque donc je ne peux plus rentrer mon arme dans le dans le qui d'ex donc du coup je me sers du qui d'ex pour le glock 17 organe de visée basique donc je me sers de celui ci là il n'y a aucun problème donc c'est quelque chose que je n'avais pas du tout pensé donc je suis un petit peu déçu c'est pas vraiment leur faute je dirais plus c'est ma faute à moi je n'avais pas pensé à ça vous voyez bien qu'ici il n'y a pas assez de passage pour que pour que mon guidon puisse passer du coup ça frotte et et je vais devoir m'en séparer puisque je m'en servirai pas puisque mon arme principal c'est le gène 4 hormis ce petit problème rétention moyenne sur celui ci quelque chose de propre à mon goût ça reste quand même un petit peu difficile à sachant que sur le gène 2 il n'y a pas l'oreille picatinique donc c'est toujours plus léger qu'avec le gène 4 mais pour une rétention moyenne je le trouve un petit peu difficile mais bon ça reste quand même un bon produit pour celui ci c'est celui ci que je me sers le plus souvent pour pour les stages l'entraînement etc c'est vraiment un super produit ami défense il est beaucoup pratiqué pour le pour de l'airsoft mais à savoir que maintenant les personnes qui pratiquent l'airsoft sont voire mieux équipés que les tireurs sportifs en stand et donc c'est quand même un très bon produit là il n'y a aucune rétention puisque il y a seulement la sécurité qui se fait au niveau de l'index la rétention va se faire une fois l'arme enclenché à fond donc vous voyez que il n'y a aucune force la sécurité engagée vous pouvez courir vous mettre à genoux vous allonger peu importe il n'y aura aucun problème l'arme ne sortira pas pression au niveau de l'index pour sortir l'arme donc à savoir que la différence de génération pourra s'adapter sur chacun des holsters j'étais avec un ami en stage son glock 19 est rentré dans le dans le kidex glock 17 donc compatible si vous avez si vous avez un glock 17 et un glock 19 par exemple et que vous avez qu'un seul vous voulez acheter surtout qu'un seul holster ou simplement qu'un seul kidex sachez que ça va s'adapter puisque il n'y a que la longueur qui va changer voilà donc la petite particularité surtout en hiver à savoir que le port du holster en ceinture ça reste quand même assez proche du corps pour celui ci il reste assez assez agréable puisque vous allez pouvoir passer dans le cru ici votre veste par exemple en stand de tir donc ça restera assez agréable après à savoir que vous allez pouvoir changer changer les fixations pour avoir l'arme plus basse ou tout simplement la cuisse mais si vous si vous avez tout simplement que cette fixation là vous allez être pas trop gêné par votre par votre veste si vous arrivez à la caler au milieu pour celui ci en revanche puisque c'est un holster qui d'ex c'est fait pour être porté près du corps avec avec une veste ça va être vraiment très difficile de travailler avec il va falloir sans cesse dégager la veste pour retirer l'arme et ensuite vous entraîner donc ça peut être très bien pour un entraînement mais si vous êtes en stand il ya tellement de choses à travailler que je pense que ça sera pas vraiment la priorité de travailler avec la veste donc après possibilité toujours pareil sur le site d'avoir des fixations différentes pour vous adapter à votre façon de tirer je vais on va se retrouver dans quelques secondes je vais mettre les holsters en ceinture l'un après l'autre je vais vous montrer ce que ça peut donner et ça vous donnera un petit visuel différent à de suite donc ça y est je suis en place j'ai installé mon holster yami défense celui ci que je me serre le plus souvent pour les entraînements donc sur celui ci si vous entraînez en hiver possibilité de mettre votre veste de la calée ici vous voyez qu'un espace donc vu qu'il n'est pas vraiment proche du corps ça reste agréable pour l'entraînement ça vous évitera de vous pencher pour le retirer ou tout simplement si vous avez une veste à chaque fois de dégager pour venir chercher votre armes donc celui ci très agréable la rétention c'est la sécurité au niveau de l'index tout le reste c'est vraiment très très souple donc pour de l'entraînement c'est vraiment le top ça c'est vraiment tout seul vous avez vraiment plus qu'à lâcher votre arme et ça se réenclenche automatiquement sécurité ça ne bouge pas même si je saute peu importe ça ne bougera pas donc c'est vraiment un super produit j'en suis très content maintenant je vais vous montrer la différence avec le holster de chez trb le kydex vous allez voir la différence vous pourrez juger par vous même donc voici holster kydex de chez trb avec mon glock 17 gène 2 forcément obligé de mettre celui ci puisque avec mon glock 17 gène 4 et les organes truglos qui ont été modifiés impossible de mettre l'arme dedans ça bloque étant donné que le guidon est un petit peu plus haut donc vous le voyez celui ci est vraiment proche du corps donc si en général tous ceux qui ont une port d'armes ils ont rarement un glock 17 ils ont plus un glock 19 qui est plus petit voire encore encore un modèle plus compact celui ci pour l'entraînement comme je disais vraiment très proche du corps moi personnellement j'ai un petit peu de mal là on en était quasiment été pardon j'ai rentré mon t-shirt un petit peu dans le pantalon aucun passage donc si vous avez une veste pour la calée ici ça va ça va être vraiment très très difficile après c'est qu'une question de goût et une question de d'entraînement donc rétention moyenne il ya bien la rétention une fois l'arme engagée à 100% voilà donc je répète une fois de plus celui ci vraiment très proche du corps donc vous avez encore une fois vous avez possibilité d'acheter des accessoires différents pour mettre le holster un petit peu plus bas ou tout simplement la fixation cuisse on se retrouve de suite donc voilà on va conclure cette vidéo j'espère que ça vous aura permis d'avoir un petit visuel et un avis différent sur chacun de ces deux holsters pour moi pour une conclusion le trb un bon produit vraiment difficile de travailler en hiver à l'entraînement en ce temps de travailler avec le port à la ceinture puisque avec la veste ça va être vraiment très difficile sauf si après vous vous entraînez qu'à ça qu'à prendre votre arme de votre holster avec une veste ça fait un entraînement différent c'est très difficile mais voilà après vous avez possibilité de trouver des holsters qui d'ex de chiter b en inside donc aussi bien pour l'avant ou l'arrière du dedans dans votre pantalon aussi bien sûr les latéraux et aussi celui ci je le favoriserai en stand en cuisse ensuite celui ci à 100% à utiliser que pour de l'entraînement puisqu'il est un petit peu plus éloigné du corps donc impossible de porter une arme je pense impossible de porter une arme pendant un service sans que ça se voie c'est vraiment trop flagrant même si vous prenez un globe 19 avec un holster adapté pour moi c'est vraiment que de l'entraînement et rien d'autre voilà j'espère que ça vous aura plu je j'avais l'intention depuis un petit moment de faire cette petite vidéo on n'en trouve pas assez donc voilà j'entends un petit peu le sujet si vous avez des questions surtout n'hésitez pas vous pouvez m'écrire sur la page black target facebook bien sûr ou ou sur youtube il n'y a aucun problème je réponds à tout le monde quasiment dans l'heure qui suit j'essaie de faire au mieux selon le travail donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en attendant bon tir on se retrouve très bientôt